Bloc, 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 b Boing, boing, fais des jolis bons. Grimpe, grimpe, jusqu'au plafond. Passe de belours, fais-moi des mamours. Des musiques à vol d'oiseaux, sur les veilles de tout le monde. On s'amuse, muse, muse, dans les bras de corne-muse, corne-muse. Oui. Quoi, qu'est-ce que tu dis, les autres? Comment une fleur, de quoi tu me parles? Oh, notre petite amie est arrivée. Bonjour, ma petite fleur, mon petit bouquet d'amour, mon pétale de rose. J'ai bien envie de t'envoyer une caresse maintenant. Comme tu vois, j'ai été en train de soigner un nouveau petit patient. Et là, j'ai terminé. Entrez, c'est ouvert, les enfants. Allô, corne-muse. Bonjour, petit fripot. On a entendu les cris de chien par la fenêtre. Eh oui, comme vous voyez, j'ai eu deux nouveaux petits pensionnaires. Oh, les bons petits chiens. Je veux les caresser. Moi aussi, mon dieu. Qui va le toucher le premier? C'est moi, c'est moi. C'est vrai qu'ils sont mignons, hein? Mais il faut mieux attendre pour les toucher. Ils viennent tout juste d'avoir leurs médicaments. Oh, pourquoi est-ce qu'il y a deux cages? Parce que les chiots sont contagieux. Qu'est-ce que ça veut dire, contagieux? Contagieux, ça veut dire qu'ils sont malades et que s'ils se touchent, ils peuvent se donner leur maladie. Ils n'ont pas l'air malades. Ils souffrent de la toux du chenil. Des chenilles? Où ça? Où ça? Pas des chenilles, Bagou. La toux du chenil. Le chenil, c'est l'endroit où on élève les chiens. Alors, on ne pourra pas les prendre s'ils sont contagieux? Ils ne sont pas contagieux pour nous. Vous pourrez les prendre tout à l'heure. Mais d'abord, on va se laver les papas. Reposez-vous bien, les petits chiens. Regarde, Raffi, comme ma pâte est salue. Touche-moi pas! Touche-moi pas! Tu vas me salir! Je vais te toucher! Allez, au lavabo, les petits chiens! Je vais te toucher! On revient! Vas-y, enlève les pistons. Voilà, pour me donner toutes les petites feuilles de pâle. Est-ce que je ne veux pas dans mon pot de fleur? Est-ce qu'elle est bien remueille, la fleur, la fleur, la fleur? On en prend les mains? C'est une pétale! Oh, mon Dieu! C'est moi, elle est pétale! C'est moi, elle est pétale! Est-ce qu'on va se laver? Non, c'est un peu, la fleur, la fleur. C'est tout, les mottes? Oui! Oui! C'est un peu, la fleur. Couga, viens faire de l'exercice avec moi. Viens! C'est amusant de sauter. C'est froid, un peu. La meilleure façon de se réchauffer, c'est de bouger un peu. Ouh! Je veux un petit trampoline qui t'ennuie tout seul dans mon coin. Un saut, deux sauts, trois sauts, j'aime bien sauter. Un saut, deux sauts, trois sauts, pour être en santé. Un saut, deux sauts, trois sauts, j'aime bien sauter. Un saut, deux sauts, trois sauts, pour être en santé. Maman, y'a comme des bulles dedans mon ventre. C'est normal quand on bouge, tu dois sentir des petits muscles ici qui travaillent. Veux-tu un peu d'eau, ma cougounette? Ça va mieux maintenant. Y'a comme un monstre qui fait des bulles dedans mon ventre, maman. Ça va pas, ma cougounette? Je me sens toute drôle. Oh, c'est vrai, t'as l'air bien pâle, toi. Oh oh, ton front est brûlant mon trésor. Oh, pour moi tu fais de la fièvre. Attends-moi, j'vais chercher le thermomètre. De la fièvre? J'ai de la fièvre. J'ai pas mal à la tête, j'ai mal au ventre. Oh, ça tourne. Je veux pas être malade, ce zoo. Je veux pas avoir mal au ventre. J'aime pas ça, être malade. Ce zoo, aide-moi, ça tourne. Ça tourne plus vite, plus vite, plus vite. J'ai mal au corps. Si le monstre est dedans mon ventre, il me peint. Je veux vomir de zoo et de moi, je veux pas vomir. J'ai peur, ce zoo, j'ai peur. C'est le monstre est dedans mon ventre, c'est lui qui me donne la fièvre. Maman, maman, le monstre va sortir. J'ai peur du monstre dedans mon ventre. Maman, je vais vomir. Maman, papa, papa, je vais vomir. Calme-toi, calme-toi, mon petit bonbon. Je vais vomir, papa. Je suis une brûlante de fièvre. Je vais vomir. Il est mal au coeur. Je veux pas vomir, je veux pas vomir. Il est mal. Il est mal au coeur. Le lent avecAPD1. Tu- Ryan, tu peux prendre un l'être? Là, tu démarrerons de prendre leű brother. Je ne peux pasicus. Tu peux aussi chanter une chanson. Quand on est mal, ça fait du bien des chansons. Tu l'as fait ? C'est écrit combien ? 38. Ça c'est beaucoup, mais pas trop. Alors je pense qu'on va lui donner des gouttes. Tu vas lui dire ouf, la bouche crampe, et tu vas lui donner une goutte. C'est vraiment bon pour guérir. Comment te sens-tu ? Je me sens mieux. Ça fait du bien de dormir, papa. Quoi, quoi ? Quoi, mon petit pain d'épices ? J'aime pas ça vomir. Oh, mais y'a personne qui aime ça vomir, mon amour. Mais quand on a mal au coeur, il faut pas se retenir, on se sent toujours mieux après avoir vomi. Je l'aime pas, le monstre qui est dedans mon ventre. Oh, mais y'a pas de monstre dans ton ventre, Kunga. Seulement peut-être quelques petits microbes, mais pas de monstre. Oh, tu as repris de belles couleurs, ma kungunette. Et tu ne fais plus de fièvre. Youpi ! Je suis plus malade. Je vais pouvoir aller jouer dehors avec mes amis. Un instant, mademoiselle, je ne suis plus malade. Qu'en dites-vous, madame la docteure ? Tu ne fais plus de fièvre, mais tu dois quand même te reposer. Ce qui veut dire, ce qui veut dire plus de sortie pour aujourd'hui. Je veux aller jouer avec Bagou et Raffi. Je leur ai déjà dit que tu étais malade. Ils savent que tu n'iras pas jouer avec eux aujourd'hui dans la cour. Je ne vais pas dormir. Je ne suis plus malade. Que dirais-tu de faire un petit casse-tête en tête-à-tête, ma kungunette ? Un casse-tête en tête-à-tête. Ou bien, ou bien, le tic-tac-toe avec les X et les O. Oui ! Moi, j'apprends les O. Et moi, les X. C'est moi, maman, qui commence. Un peu de sel. Voilà, c'est parfait. Deux bonnes petites heures de cuisson et on va se régaler. Il n'y a rien comme un bon bouillon pour redonner des forces à ma petite kungunette. Est-ce que ton papa ou ta maman te prépare un bon bouillon à toi aussi quand tu es malade ? Et quand j'étais plus petit, ma maman disait toujours Quand ton front est tout chaud, vite, vite, au repos. Beau rêve, beau dodo, beau beau quittera bientôt. Ça sent bon, papa ? Tu t'es bien reposé, mon petit biscuit en chocolat ? Oui. Papa, j'ai faim. Oh, vous avez faim maintenant, madame la princesse. Eh bien, il vous faudra attendre encore quelques heures, le temps que votre petit ventre soit bien remis et le temps que mon bouillon soit prêt. Cornelmus, je veux leur faire une petite caresse. Moi, j'aime beaucoup ça que ma maman me fasse des caresses quand je suis malade. Oh, t'as bien raison, ma belle Raffi. C'est très agréable les caresses. Mais ces petits chiots-là, en ce moment, ils ont surtout besoin de repos. À moins que tu puisses m'apporter un grand bol d'air et quelques bons rayons de soleil. C'est pas facile à trouver, tu sais. Quoi ? Oh, quelle bonne idée, Zozo ! Raffi, Zozo me dit que tu pourrais me chanter une chanson. J'en connais une chanson. C'est une chanson que ma maman me chante pour me réconforter. Monsieur le chameau, a mal au dos. Monsieur le hibou, a mal au cou. Madame l'araignée, a mal au pied. Et moi, et moi, et moi, j'ai des bisous. J'ai des fous rires. J'ai des caresses, ça fait guérir. J'ai des bisous, j'ai des fous rires. J'ai des caresses, ça fait guérir. Madame l'arondeur, a mal aux ailes. Monsieur le serpent, a mal aux dents. Et Madame le loire, a mal au foie. Et moi, et moi, et moi. J'ai des bisous, j'ai des fous rires. J'ai des caresses, ça fait guérir. J'ai des bisous, j'ai des fous rires. J'ai des caresses, ça fait guérir. Monsieur le marin a du chagrin. Monsieur le fleuriste est un peu triste. Et ma petite sœur a mal au cœur. Et moi, et moi, et moi. J'ai des bisous, j'ai des fous rires. J'ai des caresses, ça fait guérir. J'ai des bisous, j'ai des fous rires. J'ai des caresses, ça fait guérir. Regarde Cornemuse, il fait dodo le petit chiot. J'ai des caresses, ça fait guérir. J'ai des bisous, j'ai des bisous. J'ai des bisous, j'ai des bisous. J'ai des bisous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501